Délicieuse ! Hum, les meilleures pommes de la région ! Ah ah ah, vous voyez bien, qu'est-ce que je vous disais ? Bon, je vais même être trompée. J'avais tort, vous aviez raison. Ah ah ah, ces jeunes ne connaissaient rien. Eh, les gamins, revenez ici ! Vous vous êtes moqués de moi ! On n'a pas été très correct avec lui. Oui, là je suis d'accord. Oui, mais on a fait tellement faim. Tu as une idée où nous sommes ? Où ? Mais je ne sais même pas quand nous sommes. On n'est jamais perdus quand on a des amis. Voulez-vous qu'ils deviennent nos amis et se joignent à nous ? Bien sûr, oh oui, qu'ils viennent avec nous ! Seulement s'ils restent tranquilles et que tu puisses continuer ta belle histoire. Je vous racontais l'histoire de la création du monde. Nous sommes dans une région que la Bible appelle Nod, juste à l'est d'Éden. Éden ? Vous parlez du fameux Jardin d'Éden ? Exactement. Regardez ces quatre rivières. Le pichon, le giron, le tigre et la frate. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire ? D'après la Bible, seul ce grand fleuve arrosait le Jardin d'Éden. Le vrai Jardin d'Éden, à l'endroit où... Là où tout a commencé. Mais je croyais que c'était des histoires pour les enfants. Non, il nous racontait la véritable histoire. Arrêtez de parler et écoutez. Oh, excusez-moi, vous pouvez continuer. Nous en étions au moment où Dieu avait fini son travail, le sixième jour. Et ensuite, il prend un jour de repos, parce qu'il est fatigué d'avoir créé l'homme. Eh, il n'y a pas de femme ? Oui, et si on parlait de nous ? Oui, j'allais y venir, justement. Dieu avait prié Adam non seulement d'entretenir le jardin, mais aussi de donner un nom à tous les animaux et oiseaux de la création. Adam leur trouva des noms, ceux que nous connaissons aujourd'hui. Tu es si beau et si gracieux que tu seras... Tu seras le signe. Toi, tu seras un cerf. Et toi, un cheval. Et toi, quel long vais-je te donner ? Euh... Oh, une autruche. Oui, c'est ça. Ça te va très bien. Ce n'est pas très facile. Oh, une carpe à grande bouche et une perche à petite bouche et une truite arc-en-ciel. Toi, tu es le lapin. Et toi, tu es un renard. Non, 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 ces noms ne vous conviennent pas du tout. Toi, tu seras le renard et toi le lapin. Toi, tu seras... un chat. Et ton ami le chanteur sera un... un canari. Non, 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 ça ne colle pas du tout. Je ne connais pas de chats et de canaris qui font copains, copains, ça, j'en suis sûre. À cette époque, il l'était, jeune homme. Depuis, les choses ont changé. Ça va être la suite de mon histoire. Toutes les créatures du jardin d'Éden vivaient en paix. Entre eux et avec Adam. À l'exception d'un seul. Celui-là était la plus rusée et la plus méchante de toutes les créatures de Dieu. Le serpent. Oh non, pas d'histoire de serpents et de vipères. Toutes ces bestioles me font frémir. Ça me fait peur, je les déteste plus que n'importe quoi au monde. Il y a beaucoup de personnes comme toi. Écoute, et tu comprendras pourquoi. Tandis que le serpent observait Adam silencieusement, Dieu lui aussi observait. Chacun a besoin d'un compagnon, d'un compagnon qui lui ressemble. Adam avait choisi les noms de tous les animaux et de tous les oiseaux, mais il se sentait désespérément seul, personne à qui parler. Alors Dieu fit en sorte qu'il plongea dans un profond sommeil. Tandis qu'Adam dormait, Dieu lui retira une côte en prenant soin de ne laisser aucune cicatrice. Avec la côte qu'il avait enlevée à l'homme, il créa la femme. Je suis là avec toi, ta compagne. Ah, enfin, de mon corps et de ma chair, tu t'appelleras femme, car tu es né du corps de l'homme. C'est ainsi que depuis, l'homme quitte son père et sa mère afin de s'unir à la femme. Au milieu des animaux, ils vivaient nus, eux l'homme et la femme, et n'en éprouvaient aucune gêne. Tout était d'innocence. Leur jardin d'Éden est tel paradis. Regarde tous ces fruits en abondance. Je vais en goûter quelques-uns. Non, Ève, non ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Dieu, pardonne-moi. Qu'y a-t-il, Adam ? Qu'as-tu fait ? Il ne s'agit pas de ce que j'ai fait, mais de ce que je n'ai pas fait. J'ai oublié de te parler de cet arbre et de ses fruits. Dieu n'a formulé qu'une seule interdiction pour nous dans ce jardin. Il nous est interdit de manger un seul fruit de cet arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si nous désobéissons à Dieu et en mangeons, nous devrons mourir. Oh ! Mourir ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, mourir ? Ça veut dire la fin. La fin de tout ce que nous avons ici. De tout. La fin de toutes ces merveilles. Celui-là, c'est l'arbre de vie. Ses fruits donnent la vie éternelle. Nous pouvons en manger et vivre éternellement. Mais interdiction de goûter aux fruits de cet arbre. Tu es prévenu maintenant. Si c'est la volonté de Dieu, nous n'avons qu'à accepter. Oui. C'est vraiment dommage. Ses fruits paraissent tellement délicieux. Oui, et ils le sont. Je sais qu'ils le sont. Si, si, les fruits de cet arbre sont délicieux. Non, s'il vous plaît, plus d'histoires de bestioles hideuses et de serpents visqueux. Mais celui-ci s'est parlé. Oh, c'est la pire espèce qui soit. Ah, mes enfants, il va pleuvoir. Oui, oui. Allons nous abriter sous l'auvent de la maison de mon père. Papa, t'as pas vu Calife? C'est, je te l'ai déjà dit. Calife est ton serpent. Il est sous ta surveillance, pas la mienne. Calife, où es-tu? Oh, j'espère qu'il lui ait rien arrivé. Calife! Si vous le voyez, nous sommes avec le conteur d'histoire. Tiens, voici pour le conteur et pour tes camarades. Oh, merci, papa. Franchement, je déteste le serpent. Mais quel autre animal pourrait lui plaire? Remercie ton père pour tout, mon petit Seth. C'est un homme généreux. Ah, et ces pommes sont délicieuses. Je suis très content que ces pommes te plaisent parce que j'ai bien peur qu'il nous faille reparler de l'exécrable serpent. Oh, non, vous savez que j'ai l'horreur des serpents. Oui, Mocky, Adam, Ève, le serpent et la trop fameuse et regrettable pomme de l'histoire. Oh, je suis désolé de vous avoir effrayé. Où est Adam? Euh, là-bas. Il soigne les oliviers. Oh, voilà que vos jolis fruits sont abîmés. Venez, je vais vous faire connaître le fruit le plus délicieux de ce jardin. Ce sera une surprise pour Adam. Vraiment? Venez. Très bien. C'est là. Oh, c'est le seul arbre du jardin auquel on ne peut pas toucher. Il s'agit du fruit défendu. Dieu vous a-t-il dit qu'il est interdit de manger les magnifiques fruits de ce jardin? Sûrement pas. Nous pouvons manger tous les fruits de ce jardin, à l'exception de ceux de l'arbre qui se trouvent au milieu. Dieu nous a interdit aussi bien de toucher que de manger les fruits de cet arbre. Car si nous le faisons, nous mourrons. Vous croyez à ces sottises. Naturellement que vous ne mourrez pas. Dieu sait bien que si vous y goûtez, vos yeux s'ouvriront sur le monde. Et vous et Adam,